Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Vous allez bien ? Je vais très bien et je voulais vous remercier pour l'intermède musical parce que c'est Jérôme qui chante « Jérôme, c'est moi ». Vous ne pouvez pas faire mieux qu'on m'a mencée, vous voyez ? Voilà, un petit clin d'œil. En tout cas, merci docteur pour cette belle introduction. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça, je vous mets le support sur la salle et je vous dis à tout à l'heure et belle visioconférence à vous. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voulais remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à venir parler du développement de l'estime de soi. On va évoquer les choses au travers de ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Et on va essayer de faire un petit survol ensemble de ce que sont ces thérapies. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le chat. Fafa nous fera passer des questions et on y reprendra en fin d'intervention. Alors déjà, l'objectif lorsqu'on traite l'estime de soi, c'est de faire la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Ce sont trois choses différentes au niveau psychologique. Alors déjà, à quoi on a affaire ? L'estime de soi, déjà c'est important de considérer l'estime de soi personnelle. Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi personnelle ? L'estime de soi personnelle, c'est un jugement de valeur globale que nous portons sur notre personne. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une bonne estime de soi sociale, qui dépend de l'image qu'on va donner aux autres, et une mauvaise estime de soi personnelle. On le voit par rapport à certaines professions, on peut très bien se considérer très bon dans sa profession, très bon dans le travail qu'on fait, et se considérer comme le dernier des derniers au niveau personnel. La confiance en soi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la confiance en soi, ça va relever de notre sentiment de compétence personnelle, notre confiance en notre capacité à agir et à décider. Et enfin, l'affirmation de soi, ça va être notre capacité à exprimer nos opinions, nos émotions, afin de faire respecter nos droits, et ça c'est un point très important, tout en respectant les opinions, les émotions et les droits d'autrui. Et on va voir que ces trois éléments, que ce soit l'estime de soi, la confiance en soi ou l'affirmation de soi, sont des éléments qui rentrent en ligne de compte dans une relation avec l'autre. Parce qu'effectivement, si on a un défaut d'estime de soi, un défaut de confiance en soi, ou un défaut d'affirmation de soi, automatiquement, la communication avec l'autre va être torpillée. Alors voilà un peu comment on peut résumer les choses. C'est-à-dire qu'on peut envisager que pour avoir une bonne affirmation de soi, c'est-à-dire avoir une bonne compétence relationnelle, il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi, c'est-à-dire être confiant sur ses compétences personnelles, et donc avoir une certaine estime de soi, à savoir avoir une bonne opinion de soi-même. Alors, c'est important parce que je vous parlais à l'instant de l'aspect relationnel, et bien cet aspect relationnel va être en lien avec tous ces éléments, en lien avec ces notions-là. Alors, prenons ces exemples un peu différents, c'est-à-dire le manque d'estime de soi, on considère souvent que son origine est un manque de nourriture affective, c'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, on a besoin d'une interaction avec les parents. Vous le savez, par exemple, un nouveau-né qui vient de naître, et bien s'il n'y a pas de contact direct avec la maman, le nouveau-né va avoir tendance à s'isoler, à se couper un peu du monde, à ne pas être dans l'interaction. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose qui commence très très tôt. Alors, le manque d'estime de soi, le domaine concerné, ça va être l'image de soi, l'image qu'on peut donner, qu'on a de soi, et qu'on peut donner aux autres. Les croyances, quelles sont les croyances, quels sont les préjugés qu'on va avoir ? Dans le manque d'estime de soi, c'est essentiellement, je suis nul, je suis sans valeur. Et quelles sont les pathologies associées ? Parce qu'à partir du moment où il y a un trouble à ce niveau, et bien au niveau psychiatrique, ça peut donner lieu à certaines pathologies. Ça peut être un facteur favorisant de certaines pathologies. Je ne dis pas que c'est la raison principale, mais en tout cas on retrouve souvent cette problématique-là, et bien par exemple dans le cadre de dépression chronique, ou de certains troubles de personnalité. Le manque de confiance en soi. Alors le manque de confiance en soi, là, on va toucher à tout ce qui concerne les attitudes envers les premières actions de l'enfant. C'est-à-dire que vous prenez un petit garçon de 3-4 ans, qui va venir, qui va vous faire un joli dessin. Bon, soyons clairs, le dessin il est tout pourri, il est tout débordé, il est mal fait, etc. Si quand l'enfant vient et vous montre son dessin, vous vous dites, oh comme il est beau ce dessin, comme il est magnifique, c'est super, t'es un vrai artiste, etc. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Le petit va repartir avec son dessin, tout content, et puis il va vous faire plein d'autres dessins, tous aussi pourris les uns que les autres, mais globalement, il va booster sa confiance en lui. Par contre, si quand il vous présente le dessin, vous lui dites, mais ton dessin il est nul, tu as débordé, c'est pas les bonnes couleurs, c'est n'importe quoi, ça ressemble à rien, bien qu'est-ce qu'il va faire ? Il va repartir avec son dessin sous le bras, mais quelque part, déjà il va pas en refaire, parce qu'il va se dire, je suis nul, j'y arriverai pas, etc. Et en plus de ça, il va perdre cette notion de confiance en lui. Donc les domaines concernés dans le manque de confiance en soi, ce sont essentiellement les actes, et les croyances et les préjugés qui sont présents à ce moment-là, c'est essentiellement des croyances et des préjugés portant sur le fait de « je ne suis pas capable ». Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme pathologie associée à ce manque de confiance en soi ? Essentiellement, des dépressions, des troubles qu'on appelle un trouble d'anxiété généralisée, c'est-à-dire un niveau d'angoisse global, c'est-à-dire que la personne, elle manque de confiance en elle, donc elle ne va pas parvenir à mettre en place des activités, des choses adaptées, parce qu'elle n'y croit pas. Le manque d'affirmation de soi, alors là, c'est une dynamique un peu différente, c'est-à-dire que souvent, ça va toucher la personne dans le cadre de traumatismes, d'échecs, lors des premières relations. Par exemple, un jeune homme qui va faire ses expériences et qui va commencer à se mettre à draguer de vie, si, en gros, il se prend systématiquement des formes, il va avoir du mal à avoir une bonne affirmation de lui-même, dans ce cadre. Donc, le domaine qui est concerné, c'est essentiellement ici, le rapport aux autres. Et la croyance et les préjugés, c'est « j'ai besoin que l'on m'aime » et en général, c'est souvent « les autres ne m'apprécient pas ». Et souvent, ce qu'on va retrouver dans le manque d'affirmation de soi, dans le trouble d'affirmation de soi, eh bien, ce sont des pathologies type phobie sociale, voire des personnalités qu'on appelle des personnalités évitantes. Alors, l'estime de soi, on essaye d'en venir à ça, l'estime de soi, elle va s'exprimer au niveau personnel, comme on l'a vu, mais également au niveau relationnel. C'est-à-dire que dans l'estime de soi, il y a diverses composantes qui rentrent en ligne de compte. Des composantes verbales, ce que je dis. Des composantes non-verbales, c'est-à-dire ma gestuelle, ma manière de m'exprimer. Prenons un exemple, si je dis à quelqu'un, « Ah ben tiens, je suis content de te voir », dans ce cas-là, le message que je vais transmettre est plutôt positif. Par contre, si je dis à la personne, « Je suis content de te voir », j'ai dit la même chose. Pourtant, le message qui est passé est complètement différent. Donc, on le voit, il y a des composantes verbales, des composantes non-verbales. Il y a également des composantes cognitives, c'est-à-dire des composantes liées aux pensées, qui sont associées au message que je vais donner. Et puis, des composantes émotionnelles. Donc, on le voit, le fait de faire passer un message, en passe par de nombreuses composantes. Et d'ailleurs, cela étant dit, vous savez, les fameux mentalistes, qui se disent, voilà, dans ce contexte-là, ils se disent, « Je vais deviner dans votre esprit ce que vous pensez, etc. » En fait, ils ne devinent rien du tout. Ils sont simplement très attentifs à toutes ces composantes, ces composantes verbales, non-verbales, cognitives, émotionnelles, en gros, tout ce que vous allez dégager quand vous allez dire quelque chose, quand vous allez exprimer un message. Alors, lorsque l'on est dans une dynamique d'estime de soi, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut avoir différents types de comportements en fonction du fait qu'on ait une bonne estime de soi ou une mauvaise estime de soi. C'est-à-dire qu'on va voir ces comportements en détail, mais si on a une bonne estime de soi, on va plutôt avoir tendance à avoir un comportement affirmé, on va voir à quoi ça correspond. Mais si on n'a pas une bonne estime de soi, eh bien, on va avoir tendance à avoir certains types de comportements désadaptés, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont polluer un petit peu la qualité de la communication qu'on va avoir avec l'autre. Alors, ces types de comportements, ça peut être un comportement passif, ça peut être un comportement agressif et ça peut être le mix des deux, ce qu'on appelle le passif agressif. Alors, à quoi ça correspond ? Eh bien, déjà, le comportement passif, par exemple, se caractérise par le fait d'exprimer très peu ou pas du tout ses besoins. C'est-à-dire qu'on considère que la personne qui a un comportement passif passe moins de 5% de son temps à exprimer ses besoins propres. Le problème, c'est que ce sont souvent des personnes qui attendent qu'on devine leurs besoins. Ça veut dire que souvent, il y a une dynamique de frustration qui rentre dans ce cadre-là. Et ça, on retrouve parfois cette problématique dans le couple. C'est-à-dire que madame qui va faire la tête et puis elle va dire, et donc monsieur va lui dire « Mais pourquoi tu fais la tête ? Qu'est-ce qui t'arrive ? » Eh bien, madame va dire « Tu vois, j'aurais eu envie que ce soir, tu m'invites au restaurant. » Et monsieur, il va dire « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » Eh bien, parce qu'elle attendait qu'il devine. Je vous rassure, c'est valable aussi dans l'autre sens. Monsieur et madame, il n'y a pas du tout de tendance au niveau d'un sexe ratio dans ce cadre-là. Les caractéristiques de comportement passif, c'est aussi quelqu'un qui a tendance à ne pas regarder l'autre en face, qui baisse souvent les yeux et la tête. La voix est souvent faible, peu audible. Eh bien, par définition, c'est quelqu'un qui ne s'affirme pas dans ce cadre-là. Le problème, c'est qu'en cas de conflit d'intérêt, la personne a tendance à prendre la fuite. C'est-à-dire que, là encore, elle ne s'affirme pas. si elle n'est pas d'accord avec vous, eh bien, elle va systématiquement se rallier à votre avis. C'est-à-dire, en gros, on va voir un film ensemble, on décide d'aller voir un film. Si vous avez un comportement passif et que vous avez envie de voir le dernier film primé au Festival de Cannes et que moi, j'ai envie d'aller voir le dernier Jean-Claude Vandam, eh bien, on va systématiquement aller voir le dernier Jean-Claude Vandam. Donc, ça ne sera pas adapté. Et dans ce cas-là, la personne se sent souvent mal, frustrée et regrette de ne pas s'être exprimée de manière adaptée. Donc, vous voyez, ce comportement passif, c'est quelque chose qui pose problème parce que, autant les autres peuvent plus ou moins apprécier ce comportement et pour cause, la personne est toujours d'accord avec vous, mais à côté de ça, la personne elle-même, eh bien, en général, elle a quand même tendance à se sentir frustrée et à regretter de ne pas avoir dit les choses de manière correcte. Autre caractéristique de comportement, le comportement agressif. Alors, le comportement agressif, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, lui, c'est quelqu'un qui va systématiquement imposer ses besoins et ses désirs. Alors, lui, par contre, il n'y a aucun problème, vous allez bien comprendre ce qu'il veut. Le problème, c'est que lui, ne respecte pas l'autre, c'est-à-dire qu'en gros, il impose ce qu'il veut à l'autre. C'est comme ça et c'est pas autrement. Souvent, il a tendance à parler à la place de l'autre. Et le pire schéma qu'on puisse avoir, c'est avoir deux personnes, une qui a un comportement passif et l'autre qui a le comportement agressif. Alors, pour le coup, là, le passif, il est toujours en deçà, l'agressif prend toujours le dessus dans ce comportement-là. Le problème, c'est que, à partir de là, vous le comprenez, quelqu'un qui a un comportement agressif, il va toujours avoir tendance à imposer ses valeurs, à imposer ses désirs, à imposer ce qu'il souhaite à l'autre. Souvent, c'est quelqu'un qui va regarder l'autre fixement, la posture est tendue, la posture est rigide, la voix est forte, elle peut s'approcher très près de l'autre pour lui parler. Souvent, ce sont des personnes, mais ça, non plus que ce soit une dispute, attention, là, c'est un mode de fonctionnement global, c'est un comportement global, mais parfois, vous avez cette tendance avec certaines personnes à avoir envie de reculer. La personne est toujours en train de s'approcher de vous pour vous parler, et parfois, ça peut être un peu envahissant. Et d'ailleurs, regardez bien si vous allez dans des soirées, dans des apéritifs, dans des cocktails, dans ce genre de choses, il y a souvent des personnes qui ont ce type de comportement et si vous vous amusez à bien regarder, la personne qui est en face d'elle a toujours tendance à reculer et finalement, ce sont des personnes qui ont toujours tendance à avancer vis-à-vis de l'autre et l'autre a tendance à reculer et finalement, toute la soirée, c'est presque un balai qui se crée. Le comportement agressif a souvent aussi tendance à généraliser, c'est-à-dire à imposer son avis et à penser que son avis est un avis global et général. Et vous allez voir, là, on se dirige vers des élections, alors pour le coup, les personnes qui ont un comportement agressif vont vous dire mais enfin, de toute façon, il faut voter absolument pour lui parce qu'il détient la vérité absolue. Point barre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas à dire peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a un peu tort, peut-être que si, peut-être que ça. C'est comme ça, c'est imposé et on n'en parle plus. En cas de conflit, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Il a souvent tendance à contre-attaquer. Vous le voyez, c'est souvent des personnes aussi qui ont un peu tendance à avoir, on va le dire très clairement, une certaine mauvaise foi. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont tort. Et souvent, le problème, c'est que dans le cadre d'un comportement agressif, ces personnes, elles ont tendance à regretter la détérioration de la relation. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne comprennent pas pourquoi les autres ont tendance à s'éloigner. Parce qu'effectivement, on a tendance toujours à les agresser, mais cette personne n'a pas l'impression d'agresser les autres. Alors ensuite, le comportement affirmé. Alors le comportement affirmé, ça, c'est le comportement vers lequel on va tendre. Parce qu'on a parlé du comportement agressif, on a parlé du comportement passif, mais vous l'avez compris, ça, ce sont les deux extrêmes. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'être sur un comportement qui soit adapté à la situation. Donc ça veut dire que dans ce contexte, on va essayer d'être dans un registre où on va essayer d'exprimer ses besoins et ses désirs de manière adaptée. C'est-à-dire qu'on va respecter équitablement les besoins et les désirs de l'autre. Je peux très bien entendre que tu as envie d'aller voir le film primé au Festival de Cannes. Moi, j'ai très envie d'aller voir le film de baston avec Jean-Claude Van Damme. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est que ce soir, on va voir le film primé au Festival de Cannes et la semaine prochaine, on va voir le film de baston ensemble. Et quelque part, on essaye de se mettre dans une dynamique de compromis. Et il y a un point qui est important de souligner, c'est qu'un compromis n'est pas une concession. Le compromis, c'est une situation, un accord, où les deux parties sont en partie contentes. La concession, c'est quelqu'un, c'est un système où un des deux n'est pas content. Le comportement affirmé, c'est quelqu'un qui parle autant qui est de l'autre, c'est-à-dire en gros, on est dans un échange, on est à 50, 50 dans ce cadre. C'est quelqu'un qui va être direct, clair, précis dans son expression. J'ai envie de ça, je trouve que ça, c'est adapté, je trouve que ça, ça n'est pas adapté, on ne va pas tourner, comme on dit, 50 fois autour du pot. C'est quelqu'un qui a tendance à regarder l'autre en face, la posture est généralement décontractée, la voix est claire, suffisamment forte, c'est-à-dire pas voilée, pas non plus à hurler sur l'autre. Bon, après, je ne vous cache pas qu'il y a des caractéristiques aussi culturelles, c'est-à-dire que si, bon, moi je suis de Nice, ça s'entend peut-être un peu à mon accent, mais si vous voyez deux personnes qui discutent à Nice, vous avez souvent l'impression que les personnes s'engueulent, alors qu'en fait, elles sont tout à fait comme son comportement affirmé, et parce qu'elles parlent avec les mains, elles ont tendance à hausser un peu la voix, c'est tout à fait normal. En cas de conflit d'intérêts, on le disait à l'instant, c'est quelqu'un qui va chercher un compromis, on va chercher à se faire plaisir, mais faire plaisir à l'autre également, et à terme, c'est quelqu'un qui va être content de s'être exprimé et d'avoir respecté l'autre. Ça, c'est vraiment une dynamique importante, c'est-à-dire que dans le cadre de comportement affirmé, le résumé de tout ça, c'est je me respecte et je respecte l'autre, je respecte mes droits et je respecte les droits de l'autre. Alors, ces types de comportements, finalement, on va les retrouver dans des exemples particuliers, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, par exemple, si l'objectif, c'est d'essayer d'obtenir quelque chose, le comportement passif, concrètement, c'est très rare qu'il obtienne quelque chose. Comme on disait, il ne rentre pas dans le conflit, donc en gros, quand il y a un conflit, il s'écrase et généralement, il n'obtient pas ce qu'il veut. L'agressif, il obtient quelquefois les choses, mais dans tous les cas, au détriment d'autres. C'est-à-dire que souvent, dans ce cadre-là, la relation est rendue donc en gros, il n'obtient pas ce qu'il veut. Mais quand il l'obtient, en gros, c'est au détriment de la personne qui va en face. Le comportement affirmé, lui, il va souvent obtenir quelque chose à partir du moment où l'interlocuteur est en mesure de répondre favorablement. Si ce n'est pas possible, c'est pas possible. Mais en tout cas, s'il y a possibilité, toujours pareil, de trouver un compromis, dans le cadre d'un comportement affirmé, on ne va pas essayer d'aller vers cette recherche de compromis et de trouver ce fameux compromis. Dans le cadre de la relation avec les autres, alors souvent, le comportement passif, on dit de lui qu'il a un comportement paillasson, c'est une serpillère. En général, ce n'est pas quelque chose de très adapté dans la relation. Le comportement agressif, c'est souvent une relation de type hérisson, c'est un endroit qui s'y frotte, s'y pique. Et le comportement affirmé, généralement, les relations avec les autres sont favorables, c'est-à-dire que si vous avez affaire à quelqu'un qui a un comportement affirmé, vous êtes heureux d'échanger avec lui parce qu'après l'échange, vous avez l'impression d'avoir avancé, d'être dans quelque chose qui est cohérent, qui est adapté. Dans le cadre de l'émotion et de la satisfaction personnelle, le comportement passif, lui, il va être plutôt dans une dynamique d'anxiété, de rumination, de colère, de sentiment, de non-accomplissement. Souvent, ce sont des personnes, on le disait, qui sont marquées par la frustration dans ce terme. Le comportement agressif, c'est un comportement qui va être marqué par la colère, par la tension psychique. On a souvent envie de leur dire « Mais oh, détends-toi, ça va, il n'y a pas d'enjeu, calme, on est tranquille. » Le comportement infirmé, il peut y avoir une possible anxiété parce que dans les émotions, les émotions, ce sont des phénomènes qui sont tout à fait naturels, ce sont des phénomènes de préservation. Par contre, il y a toujours à la fin de l'échange un sentiment de soulagement, de satisfaction. De satisfaction parce que là encore, je le répète, on s'est respecté et on a respecté l'autre. Alors, maintenant, pour les personnes qui ont des troubles de l'estime de soi, qui ont des troubles de l'affirmation de soi, eh bien, dans le cadre de certains types de thérapies, de certaines prises en charge psychologiques, on va proposer des techniques particulières pour essayer de booster un petit peu cette estime de soi, pour essayer de booster un petit peu cette affirmation de soi. Alors, dans le cadre de ce qu'on appelle une thérapie comportementale et cognitive, qui sont des thérapies, comme leur nom l'indique, qui sont très axées sur le comportement, à savoir ce que je fais, et sur les conditions, à savoir ce que je pense, mais également sur les émotions, à savoir ce que je ressens, eh bien, dans le cadre de ces thérapies, on va essayer de proposer à la personne des exercices spécifiques, typiques, qui vont lui permettre, petit à petit, d'améliorer cette sensation d'estime de soi et cette sensation d'affirmation de soi. Alors, dans le cadre de ces TCC, thérapies comportementales et cognitives, on va travailler essentiellement sur l'apprentissage d'un comportement affirmé. Eh oui, ça s'apprend, un comportement affirmé. On n'a pas nécessairement d'emblée, alors il y a des personnes qui l'ont de manière intutible, mais il y a des personnes qui ne l'ont pas. Donc, dans ce cadre, on va essayer de travailler là-dessus. Alors, on va voir quelques techniques ensemble. Alors, déjà, première technique, c'est l'information, c'est-à-dire qu'on va informer la personne, on va lui expliquer exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement affirmé ? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement passif ? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement agressif ? Et on veut demander à la personne de s'analyser un petit peu et de voir si elle a plutôt une tendance globale au comportement passif, au comportement agressif, au comportement affirmé, ou même, comme on disait tout à l'heure, le mix des deux, le passif-agressif. C'est-à-dire que je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, et à un moment donné, boum, ça explose, et l'autre en face, il ne comprend pas pourquoi ça explose, et ça va exploser parce que j'ai accumulé, j'ai accumulé, j'ai accumulé, et à un moment donné, ça pète. Et le problème, c'est que quand ça pète, le message que je fais passer n'est pas un message adapté. Après, bien entendu, et d'ailleurs, c'est une question qui apparaît dans le cadre du chat, on n'est pas systématiquement et tout le temps sur un mode de comportement passif ou un mode de comportement agressif en fonction des situations, bien entendu, on oscille de l'un à l'autre. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même, il va très peu avoir tendance à être dans un comportement affirmé et il va plutôt être dans certaines circonstances passif, dans certaines circonstances agressif et dans certaines circonstances passif-agressif. Donc déjà, il y a une dynamique qu'on appelle une dynamique de psychoéducation, c'est-à-dire qu'on va expliquer la problématique à la personne. Ensuite, il y a la formation et l'observation. On va permettre à la personne de s'observer dans son mode de fonctionnement et là aussi, on va le voir, il y a des techniques spécifiques. On travaille énormément dans ce type de thérapie sur les jeux de rôle, c'est-à-dire qu'on travaille des situations du quotidien, des situations qui peuvent poser problème au niveau de l'estime de soi et de l'affirmation de soi, on le travaille en jeu de rôle et avec toujours cette dynamique de feedback. Dans les TCC, on est souvent dans un retour, c'est-à-dire qu'il y a le retour du thérapeute par rapport au comportement du sujet où on va dire « Vous voyez, là, c'est bien parce que dans le jeu de rôle qu'on a fait, vous m'avez regardé dans mes yeux, votre voix était adaptée, votre gestuelle était adaptée, vous avez donné l'impression d'être affirmé et d'avoir une bonne estime de vous-même. Donc c'est très bien et on va continuer à jouer le jeu de rôle mais dans cette optique-là. Et il y a également le feedback de la part du sujet, c'est-à-dire que le sujet va dire « Je me suis senti bien ou pas bien lorsqu'on a abordé tel ou tel, pourquoi, comment ? » Et on va essayer de travailler avec la personne, on va essayer de l'améliorer dans sa problématique personne. Également, on va travailler sur des techniques de relaxation, alors on ne va pas trop insister là-dessus, je sais que vous avez beaucoup de tutos et beaucoup d'interventions tout au long de ces journées sur la relaxation mais justement, l'objectif, ça c'est très important, c'est d'avoir une technique, d'avoir une stratégie qui vous convient et qui vous permet de lâcher prise. Il y a des tâches assignées, c'est-à-dire qu'on propose à la personne de faire des devoirs à la maison, c'est-à-dire la personne va avoir des tâches au domicile. entre les séances, on va lui proposer de mettre en application des techniques, des stratégies qu'on a vues pendant les séances. Elle met ces techniques en place à l'extérieur sous forme d'expositions de niveau, alors c'est quoi les expositions de niveau ? C'est s'exposer dans la réalité à des situations qui posaient problème et puis à la séance d'après, on fait le bilan, on fait le point. Est-ce que ça a fonctionné ? Super, on continue dans ce cadre. Est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne ? On est vraiment dans un travail d'échange et un travail d'équipe. Moi, je compare souvent le thérapeute cognitivo-comportementaliste à un coach sportif, c'est-à-dire qu'en gros, on va préparer la personne pour les championnats du monde. Et pour la personne, vous êtes que les championnats du monde, ça va être se retrouver dans une soirée et avoir un comportement affirmé. Eh bien, on va l'entraîner à ça et généralement, on a d'excellents résultats dans ce cadre parce que justement, on travaille à l'équipe pour obtenir l'objectif final. Alors, concrètement, en deux mots, le modèle théorique de ces thérapies comportementales et cognitives, déjà, avec un travail, vous l'avez vu, sur le comportement du sujet, le thérapeute va viser à une modification triple, une modification de son comportement. Il doit agir différemment, ne plus être dans la passivité, ne plus être dans l'agressivité. Une modification émotionnelle, c'est-à-dire arriver à mieux gérer ses émotions et essentiellement l'anxiété ou la polaire, et une modification cognitive, c'est-à-dire dans les processus de pensée. Alors, on va essayer de modifier dans ce cas-là certains schémas de pensée et en particulier, les représentations de soi, les représentations des autres et les représentations du monde en général. En gros, dans le trouble de l'estime de soi, c'est au niveau de la représentation de soi, je suis nul, je n'y arriverai jamais. La représentation des autres, ils sont agressifs vis-à-vis de moi, ils peuvent se moquer de moi, ils cherchent à prendre l'ascendant sur moi. Et la représentation du monde, le monde est un monde plutôt agressif et je n'arrive pas à me faire une place adaptée dans ce monde-là. Le travail comportemental, c'est la voie d'abord principale choisie, c'est-à-dire du fait de son efficacité. C'est-à-dire qu'au début, on va vraiment insister sur des techniques comportementales. Je vous parlais tout à l'heure de gestuelle, c'est-à-dire de communication non-verbale, de communication verbale, d'attitude, de posture. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va commencer à travailler au départ dans l'affirmation de soi et dans l'estime de soi. Si vous voulez de très bons exemples de modèles, justement dans le cadre de l'affirmation de soi et d'affirmation d'estime de soi, eh bien là encore, je vous renvoie à la campagne politique qui va avoir lieu. Regardez nos chers hommes politiques, tout est étudié. C'est-à-dire qu'ils ont des coachs, justement, de communication et vous voyez que la gestuelle compte, que le ton de la voix compte, que la posture compte. vous ne verrez jamais un homme politique faire un discours les bras croisés à regarder par terre. Ils ont une gestuelle. Alors après, certains l'intègrent mieux et d'autres pas. Ce qui est assez rigolo, quand on s'intéresse un peu à ça, là encore, je ne citerai pas de nom, mais regardez ça, les hommes politiques, on voit bien qu'on leur a appris qu'il faut qu'il y ait une gestuelle qui accompagne leurs propos, mais leur gestuelle est décalée. c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas adapté. Ils sont en train de parler, ils se disent, mince, il ne faut pas que je trouve le gestuel, ils vont faire des gestes qui ne sont pas toujours adaptés. Et ça, c'est assez amusant et si vous avez l'occasion de voir, parce qu'il y a certaines éditions qui tournent sur Internet, si vous avez l'occasion de voir des spécialistes en communication qui décryptent un petit peu les gestuels, c'est assez amusant de voir qu'il y en a qui sont très doués pour ça et d'autres, absolument pas. Alors, dans le cadre des TCC, il y a plusieurs modèles théoriques qui sont utilisés, mais un des modèles théoriques qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la notion de conditionnement opérant. Alors, c'est quoi ce truc-là ? Eh bien, c'est une notion, en fait, qui utilise la dynamique de renforcement. Alors, ce modèle, c'est le modèle SORC. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Le modèle SORC, c'est S-stimulus, c'est une stimulation de l'extérieur, O, c'est l'organisme, la personne, R, c'est la réponse que va donner l'organisme et C, c'est la conséquence que cette réponse va avoir sur l'environnement. Et cette conséquence sur l'environnement va venir influencer la qualité de la réponse donnée. Je vais vous donner un exemple de ça. Mais en gros, il peut y avoir des renforcements positifs, il peut y avoir des renforcements négatifs. Le renforcement, c'est la présence de conséquences positives qui va permettre d'accroître l'intensité et la fréquence du comportement qui précèdent. Alors, je vais vous donner un exemple par là. Nous, on a souvent tendance à fonctionner sur un modèle qui est le modèle de la punition. Le problème de la punition, c'est que ça ne marche pas. Prenons un exemple d'actualité. Je me balade dans la rue et je ne mets pas mon masque dans la rue. Je l'ai oublié ou en gros, ça me bonge de mettre mon masque. Je me fais arrêter par la police et je me prends une amende de 135 euros. Donc, la réponse que j'ai, c'est de ne pas mettre le masque et la réponse, la conséquence que ça va avoir sur l'environnement, c'est je me prends une amende de 135 euros. Je rentre chez moi, je suis tout débité. Pendant la semaine qui suit, je vais bien avoir tendance à mettre mon masque parce que je vais me dire « Oh là là, je n'ai pas envie de me prendre 135 euros tous les jours. » Et puis, au bout d'une semaine, je ne croise plus de policiers, ça me gonfle de mettre le masque, je n'ai plus envie de mettre le masque et je n'ai plus le masque. Donc, ça veut dire que dans la punition, lorsque la punition n'est plus régulière, n'est plus tous les jours, après, j'ai tendance à faire un peu comme je veux. Donc, en gros, la punition sur le long cours, ça ne marche pas. Par contre, là, on vient à ce modèle SORC de renforcement positif. Donc, le stimulus, c'est « Je dois mettre mon masque, l'organisme, c'est moi. » La réponse, je mets mon masque et si je me balade dans la rue avec mon masque, je me fais arrêter par la police et la police me dit « Monsieur, c'est très bien, vous avez mis votre masque, l'État vous fait un chèque de 135 ans. » Eh bien, vous le croirez ou pas, tous les jours, je vais mettre mon masque et je vais avoir tendance à aller voir les policiers en disant « Regardez, vous avez vu, j'ai bien dit mon masque. » c'est ça le renforcement positif. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que lorsque notre comportement a une conséquence positive et que la réponse environnementale est positive pour moi, eh bien, ça va avoir tendance à renforcer ce comportement et je vais avoir tendance à reproduire ce comportement. Eh bien, c'est ce qu'on cherche à faire en thérapie comportementale et cognitive. C'est-à-dire qu'on va essayer, entre guillemets, d'apprendre à la personne un nouveau comportement, de lui demander de mettre en œuvre, mettre en pratique ce comportement et à partir du moment où la personne se rend compte que ce comportement est plus adapté pour elle, elle va avoir tendance naturellement à répéter ce comportement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de renforcement. Il peut y avoir du renforcement positif. Le renforcement positif, c'est ce que je viens d'évoquer. Je mets mon masque et j'ai un chèque de 135 euros. Donc, c'est agréable pour moi et donc, j'ai tendance à reproduire ce comportement. Deuxième type de comportement, le renforcement négatif. Alors, le renforcement négatif, ce n'est pas du tout la punition. La punition, c'est je fais quelque chose qui ne convient pas et j'ai un retour négatif. Le renforcement négatif, ce n'est pas ça du tout. Le renforcement négatif, c'est la réponse supprime quelque chose de désagréable. Ça va apporter un soulagement. Alors, prenons un exemple, l'exemple des phobies, par exemple. Quelqu'un qui va souffrir de la phobie spécifique de l'avion. Le fait de prendre l'avion, c'est une angoisse majeure. Donc, ce que la personne va trouver, c'est d'éviter de prendre l'avion. Elle va prendre le train et donc, ça va apaiser son angoisse. Donc, ça veut dire que la fois prochaine, si elle a tendance à voyager et à devoir aller quelque part, au lieu de prendre l'avion, elle va plutôt prendre le train. Ce comportement est renforcé. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de ne pas aller prendre l'avion, ça apaise mon angoisse. Alors, ce n'est pas une conséquence adaptée, ce n'est pas une conséquence positive, parce qu'à force d'éviter, je me retrouve avec un périmètre de liberté qui se restreint. Je peux prendre le train pour n'aller pas trop loin. Maintenant, si je veux traverser la mer, c'est un peu compliqué. Donc, dans ce contexte, c'est une dynamique de renforcement négatif. Un renforcement, c'est la conséquence de l'environnement sur moi et ça va entraîner un nouveau comportement ou en tout cas un renforcement d'un comportement. C'est ça. Alors, prenons un exemple de renforcement positif. Là, pour le coup, on est vraiment dans la dynamique d'estime de soi. Des amis viennent dîner à la maison. Ça, c'est le stimulus. L'organisme, c'est moi. J'ose mettre une belle robe. Enfin, pas moi, en priori, ça va être mon épouse. J'ose mettre une belle robe. Qu'est-ce qui se passe ? Je reçois plein de compliments. Et bien, la fois prochaine, quand les amis viendront, j'aurai tendance à faire un effort, à m'habiller d'une manière adaptée parce que je sais que ça leur a plu. J'ai fait ça en leur honneur. Ils étaient contents, donc ça va avoir tendance à me renforcer dans ce comportement. Le compliment renforce le comportement d'oser mettre une belle robe. Renforcement négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un problème de travail. Je stresse. Je vais fumer pour me calmer et mieux me concentrer. Donc, finalement, je suis plus calme, j'ai une meilleure concentration. Donc, le calme renforce le comportement de fumer en cas de stress. Donc, vous voyez que là, la conséquence n'est pas une conséquence positive pour ma santé, mais il y a quand même une dynamique de renforcement. C'est-à-dire que plus je vais stresser, plus j'aurai tendance à fumer pour enlever le stress. Alors, autre dynamique, c'est-à-dire que la punition, on va en parler à l'instant, c'est-à-dire que la punition, la présence de conséquences négatives fait décroître l'intensité et la fréquence du comportement qui le précèdent. Ensuite, il peut y avoir une autre dynamique qui est utilisée aussi, c'est l'extinction progressive. Alors, c'est quoi l'extinction progressive ? C'est le fait de ne pas avoir de conséquences, c'est-à-dire qu'en gros, je fais tout bien, j'essaye de faire des tas d'efforts, mais je n'ai pas de conséquences. Eh bien, on s'aperçoit qu'on va faire ça une fois, deux fois, trois fois, mais s'il n'y a pas de conséquences, le comportement a tendance à s'éteindre. Prenons l'exemple, si vous avez joué au casino, il faut que de temps en temps vous puissiez gagner. Ça va être du renforcement positif pour le monde. Parce que si vous perdiez à chaque fois, eh bien, il y aurait un phénomène d'extinction, c'est-à-dire qu'au bout de quelque temps, on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Finalement, je ne gagnais jamais, ça n'a aucun intérêt. » Idem, pour le petit enfant qui va faire un joli dessin, s'il vient et il vous dit « regarde mon dessin », s'il vous dit « ben écoute, j'ai une chose à faire, je verrai ton dessin plus tard », au bout de quelque temps, il va dire « ben quoi bon, faire un dessin, de toute façon, il s'en fiche. » Par contre, quand il vous amène le dessin pour sauter de joie, ben là, c'est du renforcement positif. Et bien, au cadre de la thérapie, de la fameuse TCC, on va éviter, bien entendu, en tant que thérapeute, d'être dans la punition. Quand la personne ne fait pas bien, on ne va pas l'engueuler, ce n'est pas le but. On va éviter d'être dans une extinction progressive, c'est-à-dire que s'il fait bien quelque chose, on ne va pas le laisser passer. On va être dans le renforcement positif. À partir du moment où la personne a un comportement adapté, eh bien, on va essayer de la soutenir et de dire « c'est génial ce que vous avez réussi à faire. » L'apprentissage social, ça aussi, c'est très utilisé dans le cadre de la TCC, c'est-à-dire c'est l'apprentissage par imitation au processus symbolique. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde ce qu'est un comportement adapté et on va avoir tendance à reproduire ce comportement. On va avoir tendance à refaire les choses dans ce cadre. Et là, ce qui est très important, c'est l'importance du renforcement anticipé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la source de motivation au comportement qui serait plus importante que le renforcement réel. Vous allez faire énormément d'efforts pour, par exemple, gagner une compétition sportive. Bon, quand vous avez gagné votre compétition sportive, vous êtes content, mais ce n'est pas du plus quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, pendant tout votre temps de préparation, vous ne vivez que pour ça. donc c'est cette anticipation qui est très importante. Alors, les principes thérapeutiques, comme on disait, on va travailler en TCC dans le cadre du renforcement positif. Il doit avoir lieu le plus tôt possible et ciblé en fonction de ce que l'on veut renforcer. Dans le cadre de l'estime de soi, dans le cadre de l'affirmation de soi, c'est quoi qu'on veut renforcer ? Est-ce qu'on veut renforcer une attitude générale, le comportement non-verbal, c'est-à-dire le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, le fait de parler distinctement, le fait de se tenir, etc. C'est quoi qu'on veut renforcer concrètement ? Et puis, jamais bien sûr de mise à l'échec parce qu'on serait dans la punition et ce n'est pas adapté. On va travailler selon le façonnement progressif, c'est-à-dire qu'un comportement que l'on veut produire va être obtenu progressivement en renforçant des comportements qui s'en rapprochent. Dans le cadre du jeu de rôle, on va dire par exemple « Là, vous avez très bien regardé la personne dans les yeux, vous avez eu une bonne gestuelle. » Par contre, ce qu'on va faire, on va retravailler un petit peu les choses sur l'intonation de la voix. Donc, on va travailler d'abord sur le visuel, d'abord sur la gestuelle et puis dans un second temps sur l'intonation de la voix, on façonne petit à petit les choses. L'apprentissage social, on vient d'en parler, c'est-à-dire que c'est souvent l'utilisation de modèles réels, c'est-à-dire que le thérapeute va montrer ce qu'est un comportement affirmé. On peut aussi demander à la personne de voir autour d'elle si elle voit les personnes qui ont un comportement affirmé, comment ça se passe, comment la personne se conduit, comment la personne parle, c'est quoi, entre guillemets, ces petits trucs dans ce contexte. Ce qui est important, c'est que le modèle y présente un certain prestige, mais surtout sans être parfait, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas s'identifier à un modèle parfait. Le patient, il doit savoir à l'avance ce qu'il doit observer et imiter. Et l'imitation doit être renforcée après chaque réalisation. Alors, principe numéro 1 dans ce cadre-là, ça va être la priorité à l'action, c'est-à-dire qu'il faut oser agir, il faut oser se mettre en situation, c'est très important. Principe numéro 2, observer après avoir agi, c'est-à-dire qu'on va observer le comportement de la personne, on va observer les réactions de l'interlocuteur et la qualité de la relation. Alors, c'est assez amusant, là aussi, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir sur Internet, il y a beaucoup de coaches qui développent ça et en fait, c'est tout le principe du coaching dans ce cadre, le coaching un peu social, on va proposer justement de passer à l'action, on va proposer d'avoir des stratégies techniques spécifiques pour développer l'estime de soi, l'affirmation de soi. Troisième principe, juger après avoir agi, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai réussi à demander par exemple à la vendeuse si ce pull existe en telle taille et quelqu'un qui a un comportement passif va avoir énormément de mal à faire ça, juste cette petite chose, globalement, une fois qu'on a réussi à le faire, on essaie de se juger, de dire, tiens, j'ai réussi à le faire, c'est génial, je suis champion du monde dans ce cadre-là, c'est très important. Et concrètement, on s'aime plus lorsqu'on s'affirme. J'ai réussi à le faire, j'ai eu un retour positif, c'est l'affirmation de soi, c'est-à-dire que dans ce contexte, je vais avoir tendance à reproduire ce comportement, donc à être dans du renforcement positif. quatrième principe, la façon de faire, facilite l'action, c'est-à-dire qu'on apprend des habiletés sociales pour pouvoir s'affirmer. En gros, on est systématiquement dans une dynamique d'apprentissage, mais qu'on est en trouble de l'estime de soi, ou pas d'ailleurs, on est tous dans ce mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a bien posé problème pendant tout le temps de l'isolement social qu'on a eu avec le confinement, c'est-à-dire qu'on a eu très peu d'interactions avec les autres. Et le souci, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu ce qu'on appelle des habiletés sociales. Heureusement, c'est en train de revenir, mais parfois, c'est pas toujours simple. Alors, autre principe à respecter, c'est la répétition, c'est-à-dire qu'on va répéter les situations en jeu de rôle. Plus on répète, plus on apprend. L'objectif, c'est que ça devienne assez fluide dans ce cas. On va essayer de s'entraîner et de s'exposer dans la vie réelle et de le faire et de le refaire et de le refaire. C'est très important, c'est un principe de base des TCCC. Alors, les situations problèmes qu'ils ont travaillées en thérapie d'affirmation de soi, ça peut être le simple fait de faire une demande, comme je disais, de demander si ce bulle existe dans telle taille, savoir dire non, recevoir une critique, faire un compliment, recevoir un compliment, c'est jamais simple non plus de recevoir un compliment. Éventuellement, engager une conversation. Alors, il y a des pensées qui empêchent justement de passer à l'acte. Alors, prenons l'exemple de la demande, d'effectuer une demande. Il y a des pensées qui vont bloquer. Exemple, si je demande, je dois absolument obtenir. Donc, dans ce cas-là, on va avoir soit un comportement passif ou en gros, comme je sais que je ne vais pas obtenir, je ne vais pas demander, ou alors un comportement agressif, je demande et l'autre, elle a intérêt à me donner ce que je veux parce que sinon, ce n'est pas adapté. Donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'objectif, c'est aussi de combattre un petit peu cette pensée qui est la pensée de dire demander directement précisément c'est mal élevé. Je ne dois pas demander à la personne sinon c'est mal élevé. Mais non. Autre pensée qui empêche la demande, c'est si je demande, je m'impose alors. Mais non, pas nécessairement. Si on me refuse une première fois, ce serait mal poli d'insister. Également, toujours caractéristique du comportement passif, l'autre doit absolument deviner le besoin. Autre pensée qui empêche la demande, ma demande va déranger l'autre. Éventuellement aussi, pensée négative, il est inutile de demander ce qui sera refusé. Vous voyez qu'on a tous ces modes de pensée. Mais ensuite, à nous de travailler dessus pour essayer de ne pas en faire des vérités. C'est ça, mon objectif. Les pensées facilitant la demande, ou la rendre acceptable dans ce cas-là, je peux toujours demander, mais je dois accepter que l'autre refuse. Une demande directe est claire pour l'autre qui sait à quoi s'en tenir. Dans ce cas-là, je demande clairement s'en tourner autour du pot et au moins la personne elle sait ce que je veux. Grâce à l'empathie, je le laisse libre de choisir la réponse. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Il est souvent nécessaire de persister dans une demande pour obtenir. Parfois, on peut demander une fois, deux fois, trois fois pour obtenir. Alors, il ne faut pas non plus faire comme le sketch de Fernand Reynaud, pour ceux qui connaissent sur les croissants, c'est quelqu'un qui va dans une boulangerie qui demande s'il y a des croissants. Le boulanger dit qu'il n'y a pas de croissants, on a des pains de chocolat. Et Fernand Reynaud dit qu'il n'y a pas de croissants. je vais prendre des croissants. Et puis, le sketch, il ne faut que demander la même chose. S'il n'y a pas, pour obtenir ce qu'on souhaite au départ. Il faut faire d'abord la demande et demander ensuite si elle dérange. En gros, je te demande ça, maintenant tu me dis si ça t'embête, à ce moment-là, on laisse tomber. On ne peut pas être sûr que ça sera refusé. Donc, autant demander, autant essayer, on verra après. Et si c'est refusé, ce n'est pas bien grave. Et puis, de toute façon, même en cas de refus, je serai au moins content de moi d'avoir demandé. Et ça, c'est la base de la thérapie cognitivo-comportementale qui est basée sur le traitement de troubles de l'estime de soi. C'est-à-dire qu'en gros, le but, c'est que la personne demande. C'est ça l'exercice. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'avoir une réponse positive ou négative, mais c'est le fait d'avoir demandé. Je vais demander à Karine si elle est d'accord pour sortir avec moi samedi soir. Si elle refuse, tant pis. mais au moins déjà, je suis fier de moi d'avoir pu effectuer la demande en la regardant dans les yeux, en ayant la gestuelle adaptée, en ayant la voix qui a la bonne intonation, en ne l'agressant pas, en ne regardant pas mes pieds, en ne me donnant tout rouge, etc. Alors, la technique pour faire une demande, la technique pour faire une demande, ce qui est souvent préconisé en TCC, c'est des techniques, alors souvent, il y a des petits éléments comme ça qui permettent de retenir les techniques. Alors, c'est la technique JIP. Alors, c'est quoi la technique JIP ? J comme je. Déjà, on va commencer la première phrase par je. J'aimerais que, j'apprécierais que, je souhaiterais que. Ça permet, en fait, de personnaliser la relation et pas d'être dans le flou, dans le vague. Il faut que, c'est pas adapté. non, c'est moi, je souhaiterais que. Eux, comme on t'a dit, toujours tenir compte de l'autre. Je comprends que ça soit pas possible, que ça soit pas facile pour toi, mais personnellement, je souhaiterais que. Eux, comme émotions, et ces émotions, ce sont les vôtres, ce que vous ressentez. C'est important de se livrer à l'autre, on n'est pas toujours dans la contenance des émotions. Exemple, je suis gêné d'avoir à insister, mais bon, j'apprécierais que tu me rendes les 100 euros que je t'ai prêté il y a 6 mois. Et on tient compte aussi des émotions de l'autre. Je comprends que tu puisses être embarrassé par ma demande, mais bon, voilà, je souhaiterais que tu puisses me rendre l'argent que tu m'avais promis de me rendre il y a déjà 3 semaines. P, comme précis, demandez directement ce que vous voulez. ne tournez pas autour de vous. Vous le savez, vous avez cette expérience. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous sentez qu'il faut vous demander quelque chose, mais il tourne pendant une demi-heure, une heure, s'il y a ça, finalement, ça énerve. Donc, le but, ce n'est pas du tout. Vous demandez directement, vous allez directement au point précis. Je viens vous voir pour vous demander de partir à 16 heures, s'il vous plaît, parce que je dois aller chercher les enfants. D'accord ? On ne va pas voir son patron en disant « Vous savez, j'ai fait tout mon travail, j'ai eu des bonnes notations, là, en ce moment, l'école est en grève, c'est compliqué pour moi, machin, il s'en fiche de tout ça. » Vous allez le voir, on dit « Voilà, ce soir, j'ai mes gamins qui sont à 15h30, il faudrait que je sois avant, donc il faudrait que je reparte à 15h, parce que sinon, je vais être en retard. » Voilà, c'est tout. P comme persistance, répétez votre première phrase précise, un peu comme un disque rayé, mais en alternant avec de l'empathie. Je comprends que cela vous pose des problèmes, mais j'aimerais vraiment sortir du bureau à 16h pour aller chercher mes enfants, quitte à ce que demain, je vienne une demi-heure plus tôt pour finir mon travail. Et là, ce soir, c'est vraiment important pour moi de sortir à 16h. Alors, finalement, on s'aperçoit que c'est une sorte d'équilibre qu'il faut maintenir. C'est-à-dire que ce que je veux, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose que je me dis, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que je fais. Donc, ce que je veux, ça va être de refuser. Ce que je me dis, ce sont les pensées. Et ce que je fais, c'est que je refuse. Mais il va y avoir des pensées qui empêchent ça. Et le problème, c'est que ça risque d'entraîner un conflit. Et il peut y avoir des pensées qui peuvent m'aider à ça. Et bien, dans ce cadre, c'est la pensée, c'est de dire, je peux dire non. Et je peux dire non en respectant l'autre. Exemple, pour le coup, un ami me demande de lui prêter 100 euros. Je ne les ai pas. Ou en tout cas, je les ai, mais je vais les utiliser parce que ce soir, je ne peux pas me dire à ma femme de leur dire dîner au restaurant. Donc, je peux refuser en respectant l'autre, en disant, je comprends que ça t'embête que je ne puisse pas te prêter les 100 euros. Franchement, je ne peux pas parce qu'effectivement, ce soir, j'ai promis à mon épouse pour notre anniversaire de mariage de l'inviter au restaurant. Alors, pourquoi dire non ? Pourquoi dire non ? Parce que c'est important d'apprendre à dire non. Parce que ne pas dire non, c'est comme une maison sans fenêtres ni portes. Le vent, la pluie, la neige peuvent venir mouiller votre sol, abîmer les fondations. Apprenez à fermer vos fenêtres. C'est très important. Alors, les étapes de la technique du refus, c'est ce qu'on évoquait jusqu'à présent. C'est un petit résumé. Ça veut dire que vous avez respecté vos droits et vos devoirs, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire non. Vous ne devez jamais vous sentir obligé de vous justifier. La reine d'Angleterre, elle a une règle, justement, dans ce cadre-là, c'est never explain, never complain. D'accord ? On ne se justifie pas, on ne s'excuse pas. On peut tout à fait refuser, on a le droit de dire. si vous négociez, vous négociez toujours après avoir refusé la première demande. D'accord ? C'est pas, non, mais tu comprends, parce que, machin, non, c'est non, je ne peux pas. Et éventuellement, après, on négocie. On va respecter les droits de l'autre, on respecte les droits de l'autre de faire une demande, il a le droit de demander, c'est pas un problème. Il a le droit d'insister aussi. Et par contre, on a le droit de refuser. Donc, on va proposer pour refuser un petit plan d'action. Première étape, dire non d'emblée. Souvent, ça suffit, dans ce cas. Alors ça, ce plan d'action, on va le jouer en jeu de rôle, en TCC. Deuxième étape, on va répéter le non, c'est la technique du disquerier. Si on a dit non la première fois, on va dire non la deuxième, ça ne sert à rien de mettre dans cette dynamique. Troisième étape, on manifeste de l'empathie, on dit je comprends que pour toi c'est important, je comprends que tu insistes. Quatrième étape, on peut exprimer ces émotions négatives et par contre, tu comprends que le fait que tu insistes aussi lourdement, moi ça me rend mal à l'aise parce que vraiment, je ne sais pas que c'est lié à ta demande. Et cinquième étape, on est fin, la discussion, il y a un moment après, mais là, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc la technique pour faire une critique à l'autre, on l'a vu, ce n'est pas trop simple de faire une critique à l'autre. Alors là, ce n'est plus le JIP, mais le TESC qu'on va utiliser. Alors D, c'est décrire la situation précisément, brièvement, objectivement. E, c'est exprimer ces émotions négatives directement, calmement, en employant toujours la première personne du singulier, je, cela, me. S, c'est suggérer une solution positive, précise, réalisable, en employant la première personne du singulier. Exemple, j'apprécierais que tu puisses être à l'heure lors de nos prochains rendez-vous. Donc le D, c'est dire, écoute, là, ça fait quand même quatre fois qu'on a rendez-vous et ça fait quatre fois que tu arrives en retard, les émotions négatives, tu comprends que ça me gêne parce que moi, j'étais là à 8 heures et toi, tu arrives à 10. Donc, franchement, j'apprécierais vraiment que la prochaine fois, tu puisses être à l'heure pour notre prochain rendez-vous. Et conclure par les conséquences positives pour vous si l'autre accepte la solution. Si l'autre vous dit, ok, vraiment, là, je n'ai pas assuré la fois prochaine, je serai vraiment pile à l'heure à 8 heures, je te remercie, c'est vraiment sympa de ta part, mais tu comprends que ça soit important pour vous. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur tout ce qui concerne le travail sur l'estime de soi, l'affirmation de soi. Alors, vous l'avez vu, on a survolé ça pendant les trois quarts d'heure, une heure qu'on avait ensemble. Bien entendu, lorsqu'on travaille en thérapie dans ce cadre-là, on va travailler sur plusieurs séances, on va travailler sur des techniques spécifiques, mais vous le voyez, il y a tout un travail qui est fait en séance et toutes ces techniques-là, le Jeep, le Desk, l'affirmation de soi dans la relation, la gestuelle, le fait de regarder l'autre dans les yeux, le fait d'avoir l'intonation de la voix, c'est quelque chose qu'on va demander à la personne de mettre en application entre les séances et à partir du moment où la personne a réussi, on va dire c'est très bien, maintenant on va essayer de travailler autre chose, si la personne a eu des difficultés, et bien on va rejouer la scène dans un jeu de rôle et on va lui donner des stratégies différentes dans ce cadre-là. D'accord ? Alors, question, il n'y a pas différentes thérapies cognitives ? Alors oui, il y a différents types d'approches, c'est-à-dire que les thérapies cognitives, c'est tout ce qui va concerner les thérapies axées sur tout ce qui concerne les processus de pensée. Alors là, on n'a pas eu trop le temps de les développer, mais dans ce cadre-là, il y a tout un travail sur les pensées qui s'imposent à la personne. Vous avez vu, les pensées limitantes dans certaines circonstances. Et bien dans ce cas-là, on va les considérer comme ce qu'on appelle des pensées automatiques, c'est-à-dire des pensées qui s'imposent à la personne. Et bien dans le cadre des thérapies cognitives, on va amener la personne à travailler sur ce qu'on appelle des pensées alternatives. Les pensées alternatives, ce sont des pensées qui sont réfléchies, plus posées. Et souvent, ce petit travail, vous pouvez le faire sans être dans une thérapie comportementale et cognitive, vous faites une petite fiche qu'on appelle une fiche 4 colonnes. Première colonne, vous notez situation, une situation qui vous a causé problème. Deuxième colonne, vous notez émotion, les émotions que vous avez ressenties dans cette situation. Troisième colonne, pensée automatique, les pensées qui vous sont venues dans cette situation. et quatrième colonne, les pensées alternatives. Et ça, ce sont des pensées réfléchies, adaptées à la situation. Et ça, vous le travaillez à distance des situations qui vous ont posé problème, vous allez le travailler, le retravailler, et puis ensuite, vous allez essayer de le mettre en application en situation, dans ce cadre-là. Combien de temps pour une thérapie ? Une question qui m'est posée. Alors, combien de temps, ce sont des thérapies brèves, les TCC ? C'est-à-dire que c'est difficile de donner une moyenne. Mais en moyenne, on est à peu près à une dizaine de séances. Alors, ça peut être 7, ça peut être 15, mais c'est pour vous dire, voilà, c'est assez limité dans le temps, avec en général une séance par semaine, une séance tous les 15 jours. Et ce sont des choses, justement, qui sont vraiment travaillées. Alors, pourquoi des thérapies brèves ? Parce que la personne, elle va mettre ça en application, in vivo, c'est-à-dire en situation. Et petit à petit, quand une technique marche, elle va avoir tendance à la reproduire et donc à se renforcer. Et je vous renvoie à la diapositive sur le renforcement positif. Les thérapies en visio sont-elles possibles ? Alors, oui, pas trop pour des thérapies axées sur l'estime de soi. Les thérapies en visio, ça peut être intéressant pour d'autres types de thérapies, mais là, dans le cadre, vous l'avez vu, de ce problème, eh bien, on va travailler dans des jeux de rôle. Alors, oui, en théorie, c'est possible, mais généralement, c'est mieux d'avoir une thérapie en face-à-face, dans ce cadre-là. Est-ce que l'auto-hypnose peut être intéressante ? Oui, l'auto-hypnose peut être très intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait associer ce type de thérapie à d'autres approches. Je vous disais, on travaille beaucoup sur des techniques de relaxation, donc par exemple, pourquoi pas travailler sur des techniques de sophrologie, pourquoi pas travailler sur des techniques d'hypnose, sur des techniques d'auto-hypnose ? Bien sûr, ça peut être quelque chose de très intéressant dans ce cadre. En gros, ce qu'on dit souvent aux patients, c'est tout ce qui est bon pour vous, prenez-le, c'est-à-dire que, que ce soit des techniques, comme on disait, d'hypnose, que ce soit des techniques de MDR, c'est une technique spécifique et qui est très axée sur tout ce qui concerne les stress post-traumatiques, que ce soit des techniques, alors il y a des modes de relaxation, qu'on appelle des modes de relaxation de shoot, méthode de relaxation de Jacobson, etc. Tout est positif à partir du moment où ça aide la personne, où la personne va mieux. C'est bon. Docteur, alors je ne vois pas d'autres questions. Je pense que j'ai répondu aux questions. C'était très bien. On arrive sur la fin de toute façon de cette visioconférence. Je vous remercie pour cette belle visio. Voilà, tout le monde dit que c'était très clair, très intéressant. Donc, je vous laisserai regarder sur les chats les remerciements docteurs. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle journée et merci encore à vous d'avoir été parmi nous sur Happy Visio. À très bientôt. Belle journée à vous. Merci beaucoup et bonne fin de session. Merci à tous. Merci.